Depuis plusieurs années, le prince Andrew est dans la tourmente à cause de son implication dans l'affaire Jeffrey Epstein. Bien qu'il ait toujours nié les accusations qui pèsent sur lui, le frère de Charles III a depuis été écarté de la famille. Mais le souverain a décidé de tendre la main à son petit frère. En 2019, la famille royale s'est retrouvée au cœur du scandale à cause du prince Andrew. Le second fils de la reine Elisabeth II, s'est retrouvé impliqué dans l'affaire Jeffrey Epstein. Une affaire particulièrement sordide qui implique le milliardaire new-yorkais, Jeffrey Epstein, accusé de viol, pédophilie et proxénétisme. L'homme d'affaires américain a mis fin à ses jours le 10 août 2019, peu de temps après son arrestation. Très rapidement, le nom du prince Andrew ressort, lorsque les enquêteurs font des recherches sur les proches du milliardaire. Le petit frère de Charles III est par la suite accusé de viol par Virginia Jeffrey. Mais un accord financier est finalement trouvé avec son accusatrice. Pourtant le mal est fait, et la reine Elisabeth a pris la décision de déchoir de ses titres et de ses fonctions son fils. Bien que le prince Andrew n'y ait toute implication dans les affaires de Jeffrey Epstein, de nouvelles preuves accablantes ont récemment confirmé que les deux hommes se connaissaient. Une situation qui continue de creuser le fossé entre l'ex-mari de Sarah Ferguson et la famille royale. Cependant, d'après le miroir, le roi Charles III aurait fait un geste envers son frère. Des vacances en famille comme tous les étés, le roi Charles III et son épouse la reine Camilla se sont rendus au château de Balmoral afin de prendre des vacances bien méritées. C'est la première année que le souverain se rend dans la demeure, près d'un an après le décès de sa mère, la reine Elisabeth II. Pour l'occasion, le père de William et Harry a pris une décision importante. Selon le média anglais The Mirror, il aurait été rejoint par son frère, le prince Andrew et son ex-compagne, Sarah Ferguson. Pour les analystes anglais, cette invitation envoyée à Andrew serait une tentative de réconciliation de la part du roi, qui aurait aussi abandonné l'idée de chasser son frère du royal Lodage. D'après le miroir, les deux filles du prince Andrew, Béatrice et Eugénie, pourraient bien venir rejoindre la famille royale à Balmoral. Une venue qui permettrait à Charles III d'arrondir les angles et d'apaiser les tensions au sein de la famille royale. Un geste dit plus pour celui que s'apprêterait également à revoir le prince Harry en tête à tête. Plus que jamais, Charles III tenterait de s'imposer comme le souverain de l'apaisement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada